Donc dans les vidéos suivantes, eh bien tu vas m'entendre souvent prononcer le mot abstraction. Voilà, abstraction. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ensemble de définir ce que c'est que l'abstraction ou d'au moins de te donner l'intuition, eh bien, de ce que ça veut dire. Donc qu'est-ce que c'est que de faire abstraction de quelque chose ? Eh bien, je vais te donner un exemple très concret. Donc ici, tu as deux images, donc une paire de dés et ici un carton. Et si je te pose la question, est-ce que ces deux images ou l'une de ces deux images est un cube ? Eh bien, pour les dés, tu vas me dire que oui, ce sont des cubes. Et pour le carton, tu vas me dire que aussi ce sont des cubes. Et alors, pourquoi est-ce que ces deux objets vont être des cubes alors qu'on voit très très bien qu'ils sont très différents les uns des autres ? Eh bien, les dés, c'est des objets qui sont en plastique avec des motifs en forme de points ici. Et le carton, eh bien, c'est un objet en carton avec des écritures comme on voit là sur le côté. Donc ces deux objets sont très différents. Pourtant, tu es capable de me dire que tous les deux, eh bien, ce sont des cubes. Et qu'est-ce que c'est un cube pour toi ? Eh bien, un cube pour toi, eh bien, c'est une figure en trois dimensions, d'accord, qui est formée par six carrés de même dimension, de même R, et qui ont donc des côtés identiques. Donc ici, je vais dessiner ce cube tel qu'on le dessine en géométrie. Voilà. Donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est en géométrie ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc un cube. Et donc un cube, ça a des propriétés qu'on définit bien précisément, c'est-à-dire par exemple que ce côté-là va être égal à ce côté-là, qui va être égal aussi à ce côté-là. Donc ça, c'est une des propriétés géométriques du cube. Et donc quand je t'ai demandé si cette image-là était une image de cube, ou cette image-là était une image de cube, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, tu as extrait les propriétés géométriques de ces images-là, et tu as regardé si elles correspondaient en fait aux propriétés du cube. Donc tu as oublié les textures et les motifs de ces objets-là, tu as oublié donc les points ici, et le fait que c'est en plastique, et ici le fait que ce soit en carton, et qu'il y ait des écritures ici, pour juste t'intéresser aux propriétés géométriques qui définissent le cube-là. Donc tu es allé d'un objet réel que tu as comparé avec un ensemble de propriétés qui définissent un cube. Donc c'est ce qu'on appelle un concept ici. Et ce processus-là, d'aller du réel vers le concept, c'est le processus qu'on appelle un processus d'abstraction. Donc en mathématiques, on parle beaucoup d'abstraction, notamment ici, comme tu l'as vu, avec la géométrie, qui va nous donner des propriétés bien précises sur des figures, telles que les cubes, les cercles, etc. Mais évidemment, des vrais cubes, des vrais cercles, il n'en existe pas en réalité. Ce sera toujours en fait des abstractions par rapport à quelque chose de réel. Mais l'abstraction, elle existe aussi dans l'art. Donc ici, c'est une peinture abstraite que je t'ai représentée, qui est une peinture du peintre contemporain Kandinsky, où en fait, tu peux voir qu'il y a différents cercles de couleurs différentes. Et ce que tu vois, c'est que cette peinture ne représente rien de réel. Le peintre a fait ce qu'on dit « abstraction du réel ». C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'art abstrait, d'accord ? Il n'a pas essayé de peindre quelque chose qui soit réalistique, mais il a essayé juste de peindre les propriétés de ce que lui voit, de ce que lui pense, c'est-à-dire l'essence de ses idées. En ce sens-là, il fait exactement la même chose qu'en matelas. Il part de quelque chose de réel et il va vers quelque chose qui est plus idéalisé, qui est plus des propriétés, des définitions qu'il a dans son esprit. L'abstraction, ce n'est pas quelque chose non plus qui est réservé à l'art ou aux mathématiques. C'est quelque chose de beaucoup plus général. Et on fait en fait nous-mêmes de l'abstraction, on en fait tous les jours. Donc bien sûr, je suppose que tu sais ce que c'est qu'un chien. Et alors un chien, c'est quoi ? C'est donc un animal à quatre pattes, avec un long museau, enfin parfois, des oreilles, une truffe, et puis c'est le meilleur ami de l'homme. Donc on sait très bien ce que c'est qu'un chien, et on le définit avec le mot, ici que j'ai marqué, le mot chien. Mais de la même manière que pour les cubes tout à l'heure, des chiens, tu sais qu'il y en a plein des différents. Il y a des caniches, il y a des bergers allemands, des labradors, etc. Pourtant, ce sont tous des chiens. Donc on a un concept très précis de ce que c'est qu'un chien. Et ici, donc, c'est le même processus qui se passe, c'est-à-dire que notre mot chien va être le symbole qui va servir en fait à catégoriser tous ces animaux-là, de la même manière à faire qu'on reconnaît chez eux les propriétés d'un chien. Et on n'a pas seulement ça avec les mots et les objets, on a aussi ça avec les chiffres. Donc par exemple, le chiffre 5, et bien le chiffre 5 ici, c'est un symbole pour dessiner la quantité réelle 5. J'aurais pu désigner cette quantité-là de plusieurs manières. J'aurais pu dessiner par exemple 5 petits bâtons ici. Donc ce serait la même chose, ce serait un symbole pour représenter ma quantité 5. Je pourrais écrire tout simplement 5 et dire que ça, c'est mon symbole pour représenter 5. Ou encore, je pourrais l'écrire même en anglais, 5. Et ça aussi, ça représenterait la quantité 5. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les nombres aussi, ce sont des abstractions de la réalité. Ils représentent quelque chose de réel, donc la quantité 5 ici. Mais ici, ce ne sont que des symboles pour représenter cette quantité-là qu'on aurait pu donc représenter de différentes manières. Bon, j'espère que tu y vois peut-être un petit peu plus clair sur ce que c'est que l'abstraction. Si tu n'y vois pas beaucoup plus clair, ça s'éclaircira peut-être dans les vidéos d'après. Et sinon, tu pourras toujours revoir cette vidéo un peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !